Si on considère un réseau cellulaire régulier, mais en tenant compte de l'effet de masque, on peut faire une simulation en tirant aléatoirement un terminal dans le réseau, en supposant qu'il est connecté à la meilleure station de base, c'est-à-dire la station de base qui reçoit le plus fortement, qui peut très bien être à l'intérieur de l'hexagone, et on peut, par simulation, en tenant compte des masques par rapport aux cellules voisines, calculer l'interférence et en déduire le C sur I. Comme le masque est modélisé par une variable aléatoire qui est normale, donc elle est non bornée. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des cas où le signal est assez faible, et où l'interférence est relativement forte. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que le C sur I est non borné. Déterminer, comme nous l'avons fait dans la première partie, un C sur I minimum n'a pas de sens. puisque ce qu'on a, c'est une répartition du C sur I suivant... Dans la simulation, on a tiré aléatoirement un grand nombre de positions possibles de terminales, on a calculé le C sur I et on représente la fonction de répartition du C sur I pour différentes tailles de motifs. On a donc en abscisse une valeur en décibels et en ordonnée la probabilité que le C sur I soit inférieur à ce seuil. C'est-à-dire que pour 0 dB, avec un motif A1, on a environ 25% de terminaux qui ont un C sur I inférieur à 0 dB, soit 78% qui ont un C sur I meilleur que 0 dB. Si on prend une valeur plus importante, mettons 20 dB, on voit qu'avec un motif A12, on a à peu près 25% qui sont inférieurs au seuil de 20 dB. que si on utilise un motif A9, eh bien là, on en aura forcément plus, de l'ordre de 35%, avec un motif A7, de l'ordre de 50%. Ce qui est un résultat logique. Plus on utilise un motif de taille petite, plus le nombre d'utilisateurs qui vont avoir un C sur I inférieur à un seuil donné est grand. C'est une fonction de répartition, quelquefois appelée cumulative distribution function. Comme toute fonction de répartition, elle vaut 0 pour de très faibles valeurs, elle est croissante et elle tend vers 1 pour des valeurs tendant vers l'infini. Ici, la simulation a été faite avec un écart-type de 5 dB pour l'effet de masque et un exposant de propagation alpha valant 3,5. Comment utilise-t-on une telle courbe ? Mettons-nous à la place d'un opérateur. Il a choisi un système avec une certaine technologie. Mettons que le seuil pour cette technologie soit 10 dB. Cela correspond à 10 en abscisse. D'autre part, il va se fixer un seuil de tolérance. C'est-à-dire qu'il va se dire « Je veux garantir une qualité sur 90% du territoire. » Comme on suppose une répartition uniforme, on peut dire aussi que c'est 90% de la population. Autrement dit, on tolère dans ce cas-là que 10% de la population ou du territoire soit inférieure au seuil. Cela fixe une valeur 10% en ordonnée. Nous avons défini un point d'IDB seuil et 10% tolérance sur ceux qui n'atteignent pas ce seuil. Toutes les tailles de motifs qui remplissent ce critère correspondent aux courbes qui sont en quelque sorte à droite. On peut utiliser un motif à 7 et bien sûr tous les motifs de taille supérieure. Ici, on vérifie que 7 est bien inférieur au seuil et dans ce cas-là, c'est le motif qu'on va choisir puisqu'on a vu qu'on avait toujours intérêt à prendre le plus petit motif qui convient.